Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vous propose mon premier tutoriel qui va consister à vous apprendre, du moins je vais essayer, le ball roll, le drag back et bien sûr le combo ball roll plus drag back. Tout d'abord, première chose que vous devez savoir, ces mouvements peuvent être exécutés par des joueurs qui ont seulement 2 étoiles en gestes techniques, ce qui veut tout simplement dire que pratiquement tous les joueurs peuvent réaliser ces gestes. On va commencer par le plus simple qui est le ball roll, vous allez simplement diriger votre stick droit vers la gauche ou la droite comme indiqué à l'écran. Vous avez juste à savoir ça, c'est très simple comme geste technique. En fait les amis, le plus dur ce n'est pas de savoir comment réaliser vos gestes techniques, mais de savoir quand vous devez les utiliser. Le timing est très très important. Que ce soit contre un défenseur ou un gardien, si vous réalisez votre ball roll trop tôt ou trop tard, vous allez tout simplement perdre le ballon. Ensuite, nous allons passer au geste suivant qui va être le drag back standard. Ce geste est aussi très utilisé par les joueurs qui aiment jouer avec les gestes techniques, vu que c'est un geste très utile et efficace tout comme le ball roll. Pour ce geste, vous allez maintenir le bouton RB pour les joueurs Xbox et le bouton R1 pour les joueurs Playstation. Ensuite, avec le stick gauche cette fois-ci, vous allez vous diriger vers le côté opposé de la direction de votre joueur. Donc en gros, si votre joueur se dirige vers la gauche, vous allez diriger votre stick vers la droite. Là aussi ce n'est pas très compliqué, il suffit de réaliser ce geste une seule fois et ensuite ça vient tout seul, ça sera comme une habitude après. Donc je répète, vous maintenez RB pour les joueurs Xbox et R1 pour les joueurs Playstation. Ensuite, avec votre stick gauche, vous allez le diriger vers le côté opposé de la direction de votre joueur. A noter qu'il faut être arrêté si vous voulez exécuter ce geste. Donc en gros, si votre joueur regarde vers la gauche, vous allez tout simplement diriger votre stick vers la droite. Est-ce que vous m'avez bien suivi ? Donc c'est un peu compliqué, mais vous allez voir qu'en fait c'est très très simple. Il suffit tout simplement de le réaliser une seule fois et ensuite, comme je vous l'ai dit, ça sera comme une habitude. Pareil pour ce geste technique et d'ailleurs pour tous les gestes techniques, surtout le timing est très important les amis. Surtout franchement, retenez bien ce conseil. Le timing est très important. C'est pareil pour tous les gestes techniques. Si vous faites votre geste technique trop tôt ou trop tard, vous allez perdre le ballon. Donc le timing est très important. Donc un conseil, surtout, 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 allez vous entraîner dans l'arène avant de commencer des matchs en ligne contre des vrais joueurs. Jouez contre l'ordinateur ou jouez dans l'arène. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. C'est très très important. Nous restons toujours avec le drag-back, mais cette fois-ci, ce n'est plus le standard. Mais le drag-back avancé, c'est aussi simple que le standard. Sauf qu'après, vous êtes dirigé vers le côté opposé de votre joueur avec votre stick gauche. Vous devrez enchaîner en allant soit sur la droite, soit sur la gauche. Tout dépend de la positionnement de votre joueur et surtout de votre adversaire pour pas qu'il ne vous prenne le ballon. Encore un petit conseil que je peux vous donner. Le positionnement de vos joueurs sont très importants. Sinon, vous risquerez de perdre la balle. Si vous ne savez pas où se trouve votre adversaire, tout doit être calculé. N'allez pas croire que les joueurs qui utilisent les gestes techniques font ça au hasard. Tout est calculé pour essayer de passer l'adversaire tout en beauté. Des fois, ça marche, mais des fois, même si vos calculs sont parfaits, il se peut que votre adversaire vous prenne quand même le ballon. Dans ce cas-là, ce n'est pas votre faute. C'est votre adversaire qui sait tout simplement bien défendre sur les gestes techniques. En résumé, les amis, le timing et le positionnement des joueurs sont très très importants. Vous ne pourrez pas réussir votre geste technique si vous faites ça au hasard. Ce n'est pas avec de la chance que vous arriverez à dribler vos adversaires. C'est super important. Donc retenez bien ce conseil. Je vous le répète, le positionnement et le timing sont très importants. Vérifiez toujours où se trouve l'adversaire que vous souhaitez dribler et ensuite, choisissez le bon moment pour exécuter votre geste technique. Donc au final, vous maintenez RB pour les joueurs Xbox et R1 pour les joueurs PlayStation. Avec votre stick gauche, vous allez dans le sens opposé de votre joueur et ensuite, vous vous enchaînez directement toujours avec le stick gauche en allant sur la droite ou sur la gauche. Tout dépend donc du positionnement de votre joueur et de l'adversaire. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin, le combo ball roll plus drag back. Donc en gros, vous allez simplement fusionner le drag back et le ball roll. C'est-à-dire que vous allez toujours maintenir le bouton RB pour les joueurs Xbox et le bouton R1 pour les joueurs PlayStation. Vous faites votre ball roll avec votre stick droit vers la gauche ou la droite. Tout dépend comme d'habitude de votre positionnement, de vous et de votre adversaire. Et ensuite, tout en maintenant le bouton RB pour les joueurs Xbox et R1 pour les joueurs PlayStation, vous faites votre drag back en allant dans le sens opposé de votre joueur puis vous enchaînez en allant vers la droite ou la gauche. Pareil, cela dépend de la situation de votre joueur et dans quelle position il se trouve. Encore un conseil que je peux vous donner, même si je vous l'ai sûrement déjà dit, l'entraînement est la clé de la réussite. Donc allez dans l'arène et entraînez-vous. Faites des matchs solo ou jouez contre vos amis. Peu importe, le but c'est de s'entraîner. Je vous rappelle que je suis aussi passé par là. Tous les skillers sont passés par la case entraînement. C'est une étape super importante dans la réussite de vos gestes techniques. Je vous rappelle les touches pour le combo. Donc vous maintenez RB pour les joueurs Xbox et R1 pour les joueurs PlayStation. Vous réalisez votre ball roll en allant soit vers la gauche ou la droite avec bien entendu votre stick droit. Et ensuite, vous réalisez votre drag back en allant dans le sens opposé de votre joueur avec bien entendu le stick gauche cette fois-ci. Puis vous enchaînez en allant soit sur la droite, soit sur la gauche. Tout dépend du positionnement de votre joueur et de l'adversaire. En résumé, vous devrez utiliser les deux sticks de votre manette pour exécuter correctement ce combo. Donc voilà, j'espère vraiment que j'aurai été assez clair pour vous. N'oubliez pas les conseils que je vous ai dit. L'entraînement, le positionnement et le timing sont très importants pour réaliser vos gestes techniques. Vous pouvez d'ores et déjà me dire pour le prochain tutoriel quels gestes techniques voulez-vous que je vous explique en mettant un commentaire dans cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. En ce moment, j'ai une série qui s'appelle Gloire aux Skills qui a pour but de remporter le titre de la Division 1 en utilisant que des joueurs avec 5 étoiles de gestes techniques. Donc si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Aimez la vidéo si vous avez envie de voir plus de tutoriels sur ma chaîne. 50 j'aime serait vraiment super de votre part. Sur ce les amis, je vous dis à plus tard dans un épisode de Gloire aux Skills. Checkez la description comme d'habitude. Il y a tous les liens importants dedans. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Alors n'oubliez pas de chausser vos crampons. Et nous, on se retrouve sur le terrain. Ciao les amis !